– Philippe Edmond-Mariette, bonjour. – Bonjour à vous, bonjour à l'ensemble des auditrices et des auditeurs de Martinique la première. – Alors vous êtes candidat, le candidat du Grand Assemblée pour Martinique, dans le centre, la première circonscription. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature ? – Je dois avouer qu'il y a la forte volonté de voir la Martinique, mon pays, se modifiait à la fois en profondeur au niveau de son développement, mais surtout parce que j'ai beaucoup entendu le cri des jeunes. C'était déjà d'ailleurs l'une des raisons de mon engagement politique à la base, mais c'est encore renforcé par la situation que nous vivons actuellement et qui me fait dire que la Martinique est véritablement un tournant historique, surtout après le double scrutin présidentiel que nous venons de connaître. Ce sont des résultats qui, certes, interpellent quant à la maltraitance gouvernementale de ces dernières années, mais singulièrement aussi par rapport au combat politique qu'il nous faut aujourd'hui mener à la Martinique en parfaite cohésion avec notre population. – Et ce sont des résultats que vous avez toujours en tête quand vous menez campagne ? – Oui, parce qu'il est important de ne pas être déconnecté ni de la réalité, ni non plus être trop éloigné des nécessités et des urgences de la Martinique d'aujourd'hui. – Alors, 17 candidats sur cette circonscription, quel est votre état d'esprit ? Comment vous abortez de cela ? Il y a beaucoup de candidats, c'est sur cette circonscription qu'il y a le plus de candidats d'ailleurs. – Alors, moi, je me dis qu'il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Est-ce le fait que la députée sortante ne se soit pas représentée, encore qu'elle se retrouve suppléante après avoir annoncé qu'elle voulait être libérée de tout, mais c'est son affaire personnelle. C'est aux électeurs de se prononcer dessus et pas à moi. Ensuite, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup se rendent compte que la Martinique a besoin de renouveau, que la Martinique a besoin de changement, et puis que chacun se dit « je peux contribuer, je peux apporter ma pierre ». Toutefois, j'ai quand même un regard plus acéré sur le fait qu'on ne peut pas faire de la politique hors des partis. Il est fondamental que ce soit quelque chose de collectif. Et plus que jamais, se présenter à des législatives, ça ne peut pas être une aventure individuelle. On a absolument besoin que ce soit une aventure collective parce qu'on représente pas seulement sa petite personne, mais on représente un groupe politique, on représente une tendance, on représente une partie de la population, si ce n'est une fois qu'on est élu, la population dans son ensemble. Et je me dis que quelque part, ça peut être sur le plan démocratique une bonne chose parce que ça montre une certaine vitalité, mais au niveau du débat, au niveau des idées, ça peut aussi nous tirer vers le bas. Quels sont les grands thèmes que vous développez pendant votre campagne ? Alors, j'aime bien votre question, parce que des fois, on vous demande quel est votre programme. Un candidat aux législatives n'a pas de programme. Les grands thèmes, pour moi, sont des questions qui toussent aux urgences martiniquaises. La première, et sur ma sioconscription, c'est le problème des sargasses. La seconde question, c'est celle du scandale du chlordécone. C'est un combat que j'ai commencé à mener depuis 2003. Rappelez-vous, même si la mission d'information avait ses limites, mais c'était déjà un sujet sur lequel j'avais été amené à travailler avec d'autres. Ensuite, on a la question de la bourgation de la loi de mai 2021, qui est ce texte qui est venu fragiliser nos soignants, des infirmiers, des aides-soignantes, etc. Ceux qui travaillent dans les EHPAD, des sapeurs-pompiers. Il faut les réintégrer ? Et qui aujourd'hui... Ah oui, absolument. Moi, je suis tout à fait pour qu'il soit réintégré. On s'est bien rendu compte que ce qu'une loi peut faire, une autre loi peut le défaire. Avec salaire et rétroactivité sur les salaires ? Avec salaire et rétroactivité. Écoutez, c'était dans le programme de Mélenchon. Il a été le premier au soir du premier tour des présidentielles. Au second tour, c'était Marine Le Pen. Et elle aussi, elle préconisait déjà cela. Alors, sans doute, faut-il le faire en concertation avec les différents établissements publics de santé qui sont amenés à recevoir ces personnels-là. Mais aujourd'hui, on a une vraie crise des moyens humains dans nos grands centres de santé, les hôpitaux, les EHPAD, etc. Pour moi, c'est une urgence. Et c'est une nécessité à la fois en matière de santé, mais sur le plan social. Où allez-vous siéger si vous êtes élu ? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas déterminé de positionnement. D'abord, nous voulons connaître la couleur définitive de la majorité parlementaire au soir du 18 juin. Nous, au Grand-Semblée, aucun d'entre nous n'ira siéger sur les bancs de La République en marche ou de Renaissance ou d'Horizon ou du Modem. Notre position est très claire. Nous sommes aujourd'hui dans une opposition constructive à ce que nous propose le gouvernement. Malgré tout, sur les bancs de la gauche où, naturellement, nous devrions nous retrouver, nous ne sommes pas prêts à être sur des bancs pléthoriques parce que nous aurons besoin que notre voix soit entendue. Quand vous êtes dans un groupe de 180 ou de 200 parlementaires avec le turnover qui se fait, on ne vous voit pas souvent. Et donc, notre philosophie sur ça est de dire que sur les bancs de la gauche, il faut unir sans confondre et distinguer sans séparer. – Dernière question, en 20 secondes, qu'avez-vous à dire à la population, aux électeurs de votre circonscription, pour qu'ils puissent voter pour vous, pour les convaincre ? – Bien leur dire simplement, j'ai l'expérience pour occuper ce poste. Et je souhaite simplement pour la Martinique, comme pour tous nos enfants, le meilleur. Merci de votre confiance et votez Philippe Edmond-Mariette dès le 11 juin. – Philippe Edmond-Mariette, je vous remercie. – C'est moi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –